Salaam alaykoum, Azul Falawun, bonsoir. Après une visite de deux jours au Qatar, M. Ibn Majid Taboun a entamé lundi une visite de cinq jours en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Cette visite, qui suit celle de Moscou du 13 au 15 juin dernier, s'articule principalement sur deux axes, d'après les responsables algériens. La demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS, groupe économique réunissant les puissances émergentes Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Et l'organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui comprend la Chine, la Russie et quatre pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, ainsi que la coopération économique. Il faut rappeler le montant des exportations chinoises vers l'Algérie pour l'année 2023. Il devrait s'établir à près de 8 milliards de dollars. La Chine est ainsi devenu le premier fournisseur de l'Algérie, avec 17 % de parts de marché, suivie de la France 10 % et de l'Italie 7 %. Rappelons que ce voyage officiel marque la première visite d'un chef de l'État algérien en Chine depuis 17 ans. La dernière, celle de Bouteflika en 2006. Rappelons donc le contexte géopolitique mondial, mais aussi ce qui nous intéresse dans la relation algéro-chinoise. Alors qu'il était annoncé à Paris pour la mi-juin, après le report de sa visite le mois de mai, M. Teboune s'est finalement rendu à Moscou pour y rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de l'ami de l'humanité d'ailleurs. Même Vladimir Poutine semblait gêné. Et le voilà à Pekin pour s'assurer de l'appui des Chinois et de leur soutien pour la candidature de l'Algérie aux BRICS. M. Abdelmette Teboune et sa délégation ont donné des gages à leurs homologues chinois. L'Algérie a réaffirmé son accord avec le principe d'une Chine unie avec Taïwan comme partie intégrante du territoire chinois, écrivant noir sur blanc son opposition à l'indépendance de l'île, quelle qu'en soit la forme. Les Algériens ont également affirmé leur soutien à la Chine sur la question des droits de l'homme dans la province du Xinjiang à Hong Kong et au Tibet, faisant part d'un refus que la question des droits de l'homme serve de pression sur les relations internationales. Ces gages sont en contradiction totale avec le principe même de la diplomatie algérienne, qui est la politique du non-annéliement. Cette dernière visite du président Teboune en Chine indique les priorités et les orientations de la diplomatie algérienne. En même temps, les relations avec la France et l'Espagne ne cessent de se dégrader. S'en parler de la rupture des relations avec le Maroc. Est-ce que le pouvoir algérien prive le pays d'une vision stratégique de notre politique étrangère ? L'organisation de notre monde aujourd'hui se fait autour de grandes puissances en compétition. Balance of power, ou l'équilibre des forces, qui montre qu'il n'existe aucun État suffisamment fort pour réguler l'ensemble des relations internationales. Une politique étrangère est en effet subordonnée à la politique générale de l'État. Ce dernier définit et détermine l'intérêt national et les objectifs stratégiques à faire valoir vis-à-vis des autres États par la voie du travail diplomatique. La politique étrangère doit ambitionner la réalisation d'objectifs bien définis, avec comme priorité souveraineté politique et économie, acquisition et transfert technologique, gains économiques, prestige et images du pays. Téboune, de la Russie à la Chine, l'Algérie, choisie sans camp. Point d'exclamation, point d'interrogation bien sûr. C'est le titre de notre émission pour ce soir et on aura le plaisir d'accueillir M. Mourad Dihina, membre secrétariat mouvement de Rachid. Il est avec nous via Skype depuis Genève. C'est Mourad Marhababik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, salam alaykoum et heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alaykoum salam, merci beaucoup Mourad Dihina. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lallou, directeur à France for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype aussi. Hamid Lallou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci à vous. Heureux d'être parmi vous. Barak Allah, merci à vous deux. Mourad Dihina, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire cette visite, dernière visite d'Al-Majid Boune en Chine, d'après vous ? Alors, il y a plusieurs lectures. Alors, au risque de déplaire à certains, il faut aborder surtout l'aspect politique. C'est évidemment l'aspect économique qui est ressassé à longueur de journée par les sbires du régime algérien. Pour donner des chiffres sur lesquels on pourra revenir et expliquer certaines interprétations farfelues. Mais il y a aussi l'aspect politique sur lequel je voudrais commencer. Il ne faut pas oublier qu'Al-Majid Boune reste un président qui souffre d'illégitimité. Il a été mis en place à Al-Murad Dihina par les militaires. Il a une échéance qui vient en 2024 dans le décor voulu par les militaires que 2024 sera aussi l'année où il doit donner des gages pour pouvoir aspirer à rester à Al-Murad Dihina. Donc, c'est cet aspect-là qui fait qu'il bouge depuis un certain moment, depuis quelques mois déjà, si ce n'est plus, avec des visites qui se multiplient, le Portugal, la Russie, etc. Bien sûr, lui et son entourage ne vont jamais dire ou parler de cet aspect-là politique. Parce que, j'allais dire, c'est de bonne guerre de leur part, car c'est une stratégie qui vise à montrer aux décideurs algériens, aux vrais décideurs, aux militaires, qu'en fait, Tebboune a pu remplir sa mission et pourquoi pas repartir sur une deuxième fois. Je pense que c'est surtout ça le message, parce que toutes les autres explications restent soit anodines, soit complètement normales. On en fait un tas de cette visite. Si on parle de relations fortes avec la Chine, elles existent depuis 1958. Si on parle de partenariat stratégique, celui qu'il a mis en place entre la Chine et l'Algérie, c'est Abdelaziz Bouteflira en 2014. C'est lui qui a permis à l'Algérie de devenir le premier pays arabe à avoir un framework, un cadre qu'on appelle partenariat stratégique que définit la Chine. Et l'Algérie a été le premier pays arabe à l'avoir. C'en est suivi par la suite le Maroc en 2016. Donc, Abdelmajid Tebboune n'apporte rien de nouveau sur ce plan. Toujours est-il que moi, je veux vraiment découpler cet aspect politique de l'aspect économique. L'aspect économique, sur le fond, en tant qu'Algérien, oui, nous souhaitons tous que l'Algérie devienne prospère, que les hommes d'affaires, que les entreprises algériennes, que le citoyen algérien puisse avoir accès à une activité économique saine, normale. Ceux-ci ne posent pas de problème, bien sûr, dans les règles du respect de la souveraineté, des intérêts primordiaux des Algériens, etc. Mais même sur ce plan-là, il y a matière à parler parce qu'il y a tellement de choses qui ont été un petit peu bâclées. Et moi, je voudrais aussi revenir sur le plan, encore un autre point politique. Vous savez très bien que, par exemple, l'un des points centraux de la diplomatie, de la politique algérienne extérieure, s'articule autour de la question du Sahara occidental dans la région. La Chine a une position pour le moins ambiguë, parce qu'elle a des relations pragmatiques avec le Maroc, qui sont sur certains aspects, au niveau de l'investissement direct, plus importants que ceux consentis en Algérie. Et elle ne reconnaît ni la marocanité absolue du Sahara occidental, mais en même temps, elle ne reconnaît pas la République arabe sahraoui. Ce qui, pour l'Algérie, est un blasphème. N'oublions pas que l'Algérie a rompu quasiment ses relations économiques avec l'Espagne à cause de la question sahraoui. Donc, sur ce plan, l'Algérie fait le dos rond, elle se tait, et en même temps, alors qu'elle aurait pu agir de la même façon, sur la question, par exemple, du Qingdian, là où il y a les Ouïghours musulmans qui ne sont pas traités. Et de Taïwan aussi. On va revenir sur cette question. Sur la question de Taïwan, elle est, je dirais, compréhensible et même défendable, pour être clair sur ce plan. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas à nous aligner sur la question ou la voie suivie par les États-Unis, par exemple, ou les pays occidentaux. Mais sur la question du Qingdian, là, je pense que Taïwan aurait pu dire quelque chose sans nécessairement froisser les Chinois. Mais il a été très loin de ça. Il a dit que nous soutenons d'une manière absolue et totale la Chine dans sa politique sur le Qingdian. Et ça, ça pose un problème de fond sur la question des droits. Pour vous, Mourad Dhinna, le côté politique, si on analyse un peu ce voyage, pour vous, c'est l'optique des présidentielles de 2024 ? Absolument. Parce que sur le point économique, c'est des feux d'artifice. Mais sur le fond, on pourra discuter des chiffres. Il n'y aura rien de extraordinaire. Reste avec nous, Mourad Dhinna. Très bien. Reste avec nous, Mourad Dhinna. On va passer à notre ami Hamid Lallou. Hamid Lallou, qu'est-ce que vous en pensez ? À Washington, bien sûr, on va revenir sur ces gages qui ont été donnés par l'Algérie concernant l'unité du territoire chinois, ce qui inclut donc la question de Taïwan. Et on sait très bien la position des Américains par rapport à cette question. Notre ami Mourad Dhinna a donné son avis. Comment peut-on lire cette visite, dernière visite de Abdelmajid Bouon en Chine, Hamid Lallou, et surtout, comment elle a été lue aux États-Unis ? Alors, moi, je vais commencer par la fin. Moi, je pense que la fin, ça va être la prochaine visite à Paris. Et je pense qu'il y a une intention avérée de la part du régime algérien pour parler aux différentes parties, y compris les Russes, les Chinois et les Américains à travers Paris. Moi, je pense qu'ils vont vers cette logique parce qu'ils veulent arriver à Paris. Et pourtant, Hamid Lallou, désolé, je vous ai interrompu. Et pourtant, deux visites ont été annulées. Deux visites ont été jusqu'à maintenant en France. Absolument. Justement. Justement, j'y viens. Parce que dans les relations internationales, vous avez besoin d'avoir un levier. Vous voulez présenter des éléments concrets, avantageux. Et le régime algérien voudrait parler à Washington ou bien parler à Paris avec des atouts, en disant, voilà, j'ai des atouts russes et des atouts chinois. C'est pour ça que moi, je conçois cette logique d'aller à Moscou, Pékin, pour finalement atterrir à Paris avec, soi-disant, une situation beaucoup plus confortable. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais faire une sorte d'analyse par triangulation. Et la triangulation, ce n'est pas la triangulation de la superposition des perspectives comme on le fait dans les sciences sociales, mais je vais faire une triangulation géométrique, comme si on faisait un petit peu du GPS. Alors, quand vous voulez naviguer et vous arrivez à la destination Algérie et l'influence que vous voulez avoir sur l'Algérie, je prends les trois pôles, la Russie, la Chine et les États-Unis. Alors, l'approche chinoise, ce n'est pas le BRICS. Le BRICS, beaucoup de gens parlent de BRICS, mais au BRICS, c'est rien du tout parce que le BRICS, il est encore à son état de gestation, à son état embryonnaire. Il n'existe pas le BRICS en tant qu'institution, en tant que groupe. C'est juste un groupe de quatre ou cinq pays. Et en même temps, ce n'est même pas eux qui ont donné le nom. C'était un analyste financier américain de Goldman Sachs qui a appelé BRICS. Après, il a dit BRICS en ajoutant South Africa. Mais les Chinois, ce qui les intéresse, c'est la nouvelle route de la soie. Et c'est pour ça qu'ils poussent un pays comme l'Algérie qui va et qui est sur le point d'intégrer ce groupe parce que les intentions des Chinois, c'est contourner l'hégémonie américaine sur la navigation maritime. Parce que les Américains ont des flottes partout sur les eaux chinoises, en Atlantique, en Orient, en Europe, avec les 5th Fleet, 6th Fleet, 3rd Fleet, 1st Fleet, 12th Fleet, mais vraiment une flotte extraordinaire. Et pour contourner ça, les Russes, plutôt les Chinois, sont en train de développer cette nouvelle route de la soie qui part par la Russie, l'Europe et descend vers l'Afrique, mais en le faisant à travers des investissements colossaux. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement en Algérie, parce que l'Algérie, en intégrant ce groupe de Schengen, elle est en train de tomber dans ce qu'on appelle le piège de la dette. Et ça, c'est l'ultime but des Chinois. Ça, c'est la diplomatie du piège de la dette. Maintenant, l'axe numéro 2, c'est la Russie. La Russie, elle est en train de revenir à la force après avoir quitté la scène internationale après la chute du mur de Berlin. Elle revient à travers les mercenaires sur l'Afrique subsaharienne et par la flotte maritime sur le littoral de la Méditerranée, aussi bien la Syrie, la Libye et l'Algérie. Et le troisième satellite GPS dont je parle, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, si vous lisez leur stratégie par rapport à l'Afrique du Nord et à l'Algérie, le numéro 1, c'est comment intégrer la région nord-africaine de manière à booster la coopération et dont le but final est de contrer les influences néfastes des Russes et des Chinois. Et ça, c'est écrit dans leur stratégie. – Mais Hamid Lillou, l'Algérie a affiché la couleur, si on peut dire, par rapport à cette question. – Elle a affiché la couleur, mais il reste le voyage de Paris. Il reste le voyage de Paris pour compléter leur… – Mais quand on va en Russie, Hamid Lillou, et on qualifie Poutine de l'amé de l'humanité, quand on va en Chine et on parle de l'intégrité du territoire chinois, impliquant bien sûr Taïwan, les positions politiques sont très claires de l'Algérie. – Le problème, c'est que c'est la nature du régime algérien. On connaît tous la nature du régime algérien. C'est un régime qui n'est pas monolithique, c'est un régime qui est en conflit avec lui-même. Il y a des groupes d'influence qui ont des allégeances pro-russes, d'autres qui ont des allégeances pro-chinoises et d'autres qui ont des allégeances pro-françaises ou américaines. Maintenant, ce tiraillement qui se passe au niveau du régime algérien se matérialise par ce qui se passe sur le terrain, la visite de Moscou, la visite de Pékin et prochainement la visite de Paris. – Oui, maintenant, moi, j'ai bien suivi l'analyse de votre invité, M. Dina. – Mouradine. – Voilà, j'apprécie son analyse, sauf que je ne suis pas d'accord sur le fait que tout ça se fait pour confirmer la réélection de ce clown national. Je n'ai même pas envie de citer son nom. La réélection ne se fera pas par les urnes, on le sait. Elle va se décider dans les coulisses. C'est ça, la décision finale. C'est eux qui vont décider. Est-ce qu'ils vont le remettre sur le tapis ou ils vont en mettre quelqu'un d'autre ? Certainement, ils vont le remettre sur le tapis. – Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Vous avez évoqué, bien sûr, la prochaine visite. Pour l'instant, elle n'a pas été annoncée. On parle de septembre en France. Mais beaucoup d'observateurs aussi parlent que cette relation algéro-française connaîtra aussi des crises peut-être plus profondes que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mourad Hina. Vous avez entendu Hamid Lello, l'analyse de Hamid Lello. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va revenir aussi sur d'autres détails. Mourad Hina. – Alors, tout d'abord, je veux juste confirmer ce qu'a dit mon ami Hamid Lello. Quand je dis que Tebboune pense à 2024, il ne pense pas aux urnes, il ne pense pas au peuple. Il pense à ceux qui l'ont intronisé. Il doit convaincre l'État-major et les services que voilà, il faut me garder. Alors, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il présente un dossier. Il faut qu'il donne l'impression de faire ce qu'ils veulent de lui qu'il fasse. Personne n'est dû que les prochaines élections ne seront pas différentes des précédentes. Alors, sur le fond, bien sûr, oui, il y a tout un scénario. Et le fait d'avoir retardé cette visite en France, en fait, elle exprime quelque chose de très profond. Ce qu'elle exprime, c'est qu'il y a un malaise dans les hautes sphères de la hiérarchie militaire vis-à-vis de Tebboune sur cette question de la visite en France. Alors, autant les visites avec la Russie, le Portugal… – Est-ce que, Mourad Hina, désolé, est-ce que aussi cette relation ou ce malaise rentre dans cette politique ou de l'optique des élections 2024 ? – Ce n'est pas des élections, c'est la reconduction. Vous savez, maintenant, l'élection, il faut bien comprendre qu'on soit d'accord. On ne parle pas des urnes, des candidats. Est-ce que Tebboune va donner les gages nécessaires et vraiment se prosterner devant ceux qui l'ont mis à cette place pour qu'il lui renouvelle son mandat ? C'est ça. Alors, le décor, bien sûr, on va nous parler d'élection, comme on a fait en 2019. Donc, ça, c'est clair. Alors, pourquoi la visite en France est différente ? Malgré toutes les chamailleries, les querelles, etc., qui sont réelles. Parce que, comme a dit Hamid Leloup, le pouvoir n'est pas un. Il y a des clans pro-français profondément attachés à des intérêts français, d'autres qui sont pro-russes, etc. On n'a pas cette question d'intérêt national. C'est ça, le fond du problème, n'est pas décidé par la légitimité populaire en Algérie. La sécurité nationale n'est pas décidée par voie des urnes. C'est quoi le risque pour l'Algérie ? C'est ce que décideront un cercle de généraux. Alors, il y a conflit dans ce domaine-là entre les décideurs. Que faire vis-à-vis de la France ? Et vous vous rappelez que même les fois précédentes, c'est-à-dire quand il y avait Bouteflika, les histoires de l'Amarib, de Benflis, de Tebboune lui-même, quand il y avait une personnalité, entre guillemets, présidentiable, au sens qu'elle serait plébiscitée par les militaires, il y avait toujours une visite en France qui se passait à un moment donné. Et on avait parlé de cette visite de Tebboune, entre guillemets. Absolument, absolument. Et donc, pourquoi ça ? Parce que, alors, les Chinois, c'est clair, c'est une puissance mondiale, les États-Unis, idem, c'est de grands pays qui ont leurs intérêts, leurs stratégies. Mais il ne faut jamais oublier que ceux qui connaissent les entrailles du pouvoir algérien, ceux qui ont une connaissance subtile de tous les mélanges qui participent à cette dictature militaire. Ils se trouvent à Paris, en définitive. Ils connaissent leurs enfants, quelles sont leurs cartes de résidence, que font leurs femmes à Paris, etc., etc. Et c'est des éléments qui agissent d'une manière décisive dans le dernier virage où on dira qui c'est qui sera, entre guillemets, le prochain président d'Algérie. Et c'est pour ça que cette visite, moi, je suis d'accord, elle est retardée parce qu'il n'y a pas d'accord entre les parties prenantes en Algérie et ceux qui vont vraiment décider, in fine, de qui sera le locataire d'Al-Moradiya, pour être clair, parce qu'on ne parle pas de président. Ce sera le locataire d'Al-Moradiya. Mais d'un côté aussi, Mouradine. Celui qui donnera le bail, ce sera les militaires. Ce ne sera pas le point. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de m'entendre, Mouradine. Oui, j'ai un petit problème d'oreillette, mais je vous entends. Très bien. Donc, de l'autre côté, Mouradine, on a vu aussi, est-ce que la France servira, entre guillemets, de cheval, qu'on dira, voilà, de cet nationalisme qui va jouer, qui aura un rôle à jouer dans les six mois à venir, puisqu'on parle, je sais que vous n'aimez pas le mot élection. D'un côté, on a vu, par exemple, la décision de remplacer le français par l'anglais, mais aussi ce problème qu'il y a eu par rapport à l'hymne national. On a vu aussi la réponse de la ministre des Affaires étrangères concernant le communiqué des Affaires étrangères algérien, concernant donc la mort de ce jeune franco-algérien, Nahel. Est-ce que vous pensez que la France aussi sera comme cheval de bataille pour l'utiliser, entre guillemets, avec les nationalistes, et dire, voilà, notre ennemi éternel, entre guillemets ? Écoutez, les relations franco-algériennes, bon, ce n'est pas vraiment le sujet de notre débat, mais elles sont compliquées. Je ne suis pas de ceux qui pensent que, voilà, on décide tout finalement de façon simple en France, parce que même en France, la classe politique française, même, je dirais, dans le gouvernement français lui-même, donc parce que la classe politique, elle est plurielle, et il y a des avis qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, la question de l'Algérie est problématique en France, pour des raisons historiques, pour des raisons de démographie, pour des raisons de vision à long terme, et puis, depuis De Gaulle, on sait très bien qu'il avait tellement bien dit, je ne veux pas que Colombais et les deux églises deviennent un jour Colombais et les deux mosquées, et ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes dans ces relations, il y a eu une guerre, donc, d'une très forte intensité pour l'indépendance, et donc, même aujourd'hui, il serait trop simpliste de dire, ah, ça se décide à Paris, non, les choses ne se font pas comme ça, il y a des coups bas, certaines puissances utilisent leur relais en Algérie, la France a bien évidemment beaucoup de relais en Algérie, et vous invoquiez le thème de la langue, bon, on ne va pas aussi remuer cette histoire, sur le fond, bien sûr qu'il faut s'ouvrir aux langues, qu'il faut apprendre toutes les langues que l'on puisse maîtriser, le français, il n'y a pas de raison de le jeter à la mer, c'est une langue, c'est un acquis, c'est quelque chose que les Algériens ont, il serait stupide de le laisser partir comme ça, mais bien sûr, il faut aussi investir dans d'autres langues qui deviennent très importantes dans le monde, y compris, par exemple, le mandarin en Chine, je ne parle pas de l'anglais ou l'espagnol, mais toutes ces choses-là sont utilisées par le pouvoir, le régime dictatorial algérien, pas dans une optique, je dirais encore une fois, d'intérêt national, elles sont instrumentalisées d'une manière médiocre, d'une manière complètement infantile, d'une manière complètement stupide des fois, et toutes ces images de souveraineté nationale ne sont en définitive que des tentatives désespérées de gens qui n'ont aucune légitimité, pour bien sûr s'enorgueillir de dire que voilà, nous sommes les héritiers de novembre, etc., et la France, la Doua, alors que tous, je dis bien tous, dans le pouvoir algérien, ne pourront, dans les hautes sphères du pouvoir algérien, ne pourront pas survivre sans un lien fort avec la France, parce que leurs investissements sont là-bas, leurs enfants étudient là-bas, ils ont tous besoin d'une carte de résidence ou tout au moins d'un visa longue durée en France, ils ont leur compte en banque en France, ils ont des liens familiaux forts en France, donc tout ça, c'est des choses qui ne riment à rien, et qui ne décideront pas en définitive de l'intérêt de l'État ou du peuple algérien, mais bien de la Isaba, c'est tout. Une Isaba est partie, on en a une autre qui est là, mais ils partagent tous le fait d'être des vassaux en définitive d'un certain pouvoir en France. Très bien, reste avec nous, Mourad Hina. Hamid Lellou, on va entendre les déclarations de Abimajid Tebboun quand il dit que l'Algérie est le centre du monde. On l'écoute. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations ? D'abord, est-ce qu'on peut parler de cette façon quand on parle de la diplomatie, de l'Algérie ? Et est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique ? Dans son imaginaire, oui. Il est en train d'imaginer. Je vais élaborer ce point, mais j'aimerais bien clarifier quelque chose avec notre ami Dhinam. Quand il dit que Tebboun fait tout pour plaire aux décideurs, pour être reconduit, c'est lui donner le mérite de faire des choses, alors que Tebboun est un exécutant. On lui dit de partir à Pékin, il va à Pékin. On lui dit de partir à Moscou, il va à Moscou. On lui dit de partir à Paris, il va aller à Paris. Il ne décide de rien du tout. Il n'a pas à leur plaire. C'est eux qui vont décider. Bon, ça, c'est une guillemette. Je ferme la parenthèse. Maintenant, déclaration diplomatique, l'Algérie devient le centre du monde. L'Algérie, elle aurait pu être 100 fois meilleure et mieux que la plupart des pays qui l'entourent. Au lieu de ça, on continue à traîner la patte parce que l'Algérie, malheureusement, elle ne réfléchit pas en termes de pro-algérianité. On fait les choses, pas pour le bénéfice de l'Algérie, mais on fait les choses en réaction. Je parle du régime. On s'approche des Russes et des Chinois parce qu'on veut contrer l'hégémonie des Américains et des Français. Ce n'est pas ça, la diplomatie. La diplomatie, ce sont vos intérêts à vous. Comment vous représentez vos intérêts ? Et vous devez plaire à tout le monde. Dans la diplomatie, on n'est pas obligé de se battre avec tout le monde. Fermer les frontières, entourer les frontières avec l'armée. Et c'est ça, c'est ça, la diplomatie ? Non, ce n'est pas ça, la diplomatie. Donc maintenant, ce que Taboun et ses acolytes essaient de faire, ils essaient de se cacher derrière la force russe qui s'est avéré ne pas être une force parce que, comme vous avez vu hier soir, on a appris que Poutine a peur de partir en Afrique du Sud parce qu'il va être arrêté par la cour internationale. Donc il va se cacher derrière qui ? Derrière les Chinois ? Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Maintenant, ces déclarations que nous n'avons pas de dette, que nous sommes la puissance internationale, que Kouwad Bariba, etc., il peut dire tout ce qu'il veut parce qu'il ne peut pas, il n'y a personne pour le contrer. Et je reviendrai sur un point avant de vous donner le micro. Je pense qu'il y a deux détails qui font que la visite de Paris a été reculée à septembre parce qu'il fallait aller à Moscou et Pékin avant, mais aussi sur certains détails, comment elle va être organisée. Et deux détails sont d'importance capitale. Un, il y a beaucoup, comme notre ami l'avait dit, il y a beaucoup de courants en France qui sont contre... Juste pour préciser, Hamid Lellou, pour vous, cette visite aura lieu au mois de septembre ? Je pense qu'elle aura lieu parce que du fait des liens historiques, comme l'a souligné votre invité, du point de vue géographique, du point de vue culturel, du point de vue des populations des deux bords de la Méditerranée, c'est vrai que la France maintenant a été recalée au second plan par rapport à ses liens économiques avec l'Algérie. Maintenant, c'est les Chinois qui prennent le dessus. Mais ceci dit, la France reste un acteur primordial, je dirais, même pour la survie du régime algérien. C'est le président Macron lui-même qui dit qu'il y va, ou plutôt c'est quelqu'un du pouvoir français qui disait qu'il y va de la survie de la République française. La cinquième République française est due à l'Algérie. C'est l'Algérie qui fait... Les influences se font dans les deux sens. L'Algérie influence la France, la France influence l'Algérie. On ne peut pas se dissocier. Très bien. On n'a même pas envie de se dissocier de la France. On va écouter tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit sur cette question, Hamid Elou ? On l'écoute. Avec l'Europe, il y a des relations et des relations de la France. Aujourd'hui, la France, c'est une autre force, c'est une autre force, c'est une autre force en Europe. Nous, 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 c'est une autre force africaine. Vous comprenez, nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Oui, un jurist, un jurist, un jurist, c'est un imp이에. La Russie, elle sait que c'est une autre force. Et elle est une autre básicamente é台ée, l'Amérique, c'est une très grande expression c'est une petite�rilure ند watts. Il existe la grande�rilite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de russes ? Non, il n'y a pas de russes. Je crois que sur ce plan, il est dans le burlesque. Déjà, sa façon, comme on dit, son body language, sa façon de parler, l'exprime. C'est encore le thème folklorique. Ces phrases décousues qui ne veulent rien dire. La France, c'est la première ou deuxième puissance. C'est l'Algérie. Alors, je ne sais pas comment ils la classent en Afrique. Parce que si sur un plan économique, on n'est ni premier, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième, je ne sais même pas où m'arrêter. Et sur un plan géostratégique, même en Afrique, on rame. Ce n'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je ne comprends pas. Je vais être méchant envers certains médias algeriens. C'est un peu tout ceci fait l'affaire des journaux type Choro et je ne sais quoi, où on fait des titres qui ne veulent rien dire. Comme a dit notre ami, Il va arriver, il va arriver à qui déjà ? Contre qui ? Il va arriver à chaque fois que oui. Contre le peuple algérien, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il y a une répression. On maltraite des Algériens pour trois fois rien. Alors, sur la façon, je dirais encore, de parler, de s'exprimer, de Thibault, il dit un petit peu du n'importe quoi plusieurs fois. Alors, surtout quand il se met à part les chiffres, et là, je ne sais pas qui le conseille parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là encore, il parle de la Chine. Il dit, on aura 36 milliards de dollars d'investissement sur ces prochaines années. Je pense que Thibault, encore une fois, il a déjà fait des bourdes énormes avant. Donc, on se rappelle du vieillard qui a retiré des dizaines de milliers de milliards de centimes des postes algériens qui se sont vidés. Une famille qui avait presque l'équivalent de 36 milliards de dollars. Donc, Thibault a un problème avec les chiffres. Et là, encore une fois, Thibault ne fait pas la différence entre les achats, ce qu'on va commander, et les investissements. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. À ce jour, le premier pays investisseur en Algérie, ce n'est ni la Chine ni la France, c'est les États-Unis, pour des raisons que l'on connaît. C'est le domaine des hydrocarbures. Donc, la Chine n'investit très peu. Elle a vendu beaucoup. Et ce que disait tout à l'heure Hamid Eloui a exactement raison de le préciser, les Chinois ne jouent pas avec les sous. Quand ils vous donnent de l'argent, c'est pour vous imposer une dette à long terme. Et il y a des histoires connues où ils ont pratiquement mis la main sur presque des pays. Même proche de l'Europe, donc au sud de l'Europe. Donc, ils ne vont pas investir comme ça. L'économie algérienne ne peut pas absorber des investissements directs parce qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Elle est tributaire d'un régime militaire. Il n'y a aucune norme économique viable qui fait que des gens viennent mettre de l'argent à long terme pour produire, pour prospérer. C'est une économie de bazar, de rachois, de s'associer à tel général, d'acheter de la quinquairie et la revendre tout de suite parce qu'on ne peut pas calculer à long terme. C'est ça. Et encore une fois, on voit que la Chine, oui, la Chine a profité de l'Algérie. Elle a fait l'autoroute Est-Ouest. Elle a fait même la grande mosquée d'Alger. Elle a fait, elle a fait, elle a fait. Et maintenant, on nous miroite que non, cette fois, il y aura de grands investissements dans le fer, Raradzbilet ou un grand port près d'Alger. Oui, mais ça, c'est encore à voir. Ça sera surtout l'Algérie qui va payer. Alors, pourquoi pas ? Mais ne mentons pas aux Algériens. Ne disons pas aux Algériens qu'il va y avoir 36 milliards d'argent frais qui seront investis par les Chinois pour les beaux yeux de Teteboul. Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà. Un président qui rencontre à son peuple ne peut pas dire ça. Un président qui fait du cirque et du folklore pour les gros titres de choro que j'en passe, oui, il peut le dire. Mais sur un plan économique, c'est du n'importe quoi. On parle même de programme spatial entre la Chine et l'Algérie. Oui, c'est énorme, l'Algérie. Très bien. Voilà. Donc, c'est des choses, on ne sait pas si on doit en rigoler ou en pleurer, mais toujours est-il qu'on a toujours ce folklore de Teteboul. Et moi, si j'ai un conseil à lui donner sur un plan humain, Mme David ne mentionne plus de chiffres. Il a un problème avec les chiffres, ce monsieur. À chaque fois qu'il cite un chiffre, c'est une catastrophe. Il ne sait pas ce que c'est. Ils ont avancé ce chiffre de 36 milliards de dollars, Mourad Hinn, donc d'investissement direct des Chinois. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. N'importe quelle économie censée... Vous savez combien est-ce qu'en 2022-2023, la Chine investit en Algérie ? C'est un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard. Alors, ils vont multiplier ça par 70 fois. Pourquoi ? Pour les beaux yeux de Teteboul. Ils ont autre chose à faire. Très bien. Et les Chinois, je le répète, ne sont pas des naïfs en sous. Ils comptent très bien leurs sous. Et quand ils vous donnent un sous, vous allez le payer à terme. Très bien. Ça, c'est les gens qui font du business, et c'est pour ça qu'ils ont... Absolument. Restez avec nous. Hamid Lillou, est-ce que vous pensez que cette politique ou cette diplomatie qu'on est en train de voir sous T'boun-Shingriha, le duo T'boun-Shingriha, non seulement elle inquiète au niveau international, mais aussi expose notre pays ? Expose notre pays et nos pays, et notre pays est déjà exposé depuis longtemps. La différence, par exemple, en parlant de ce comportement burlesque, la visite de la Russie, il a fait des déclarations farfelues. Et ils ont rectifié le tir, parce que si vous allez revisionner la vidéo, on ne l'a pas laissé parler. Il a lu les déclarations à la rencontre de Pékin, parce qu'ils se sont rendu compte que sans la feuille, il dit n'importe quoi. De deux, parler d'investissement, ce n'est pas des investissements. Les Chinois ne font pas d'investissement. Les Chinois font des prêts. C'est pour ça que je l'appelle la diplomatie du piège des dettes. Et vous intégrez le groupe de Shanghai, par exemple, et vous devenez partenaire privilégié, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une bonne chose. Pour les Chinois, vous devenez partenaire privilégié quand vous devenez un client non solvable. Quand vous êtes client non solvable, ça veut dire que vous ne pouvez pas rembourser vos dettes. Et par conséquent, les Chinois vont gérer ces infrastructures de manière directe. Alors, notre ami Dina a mentionné l'Europe. Au fait, il y a le port de la Grèce, Piraeus, qui est géré 100 % par les Chinois, parce que les Grecs n'ont pas pu rembourser la dette. Ils gèrent même le port de Dunkerque et du Havre à peu près à 5 %, c'est Chinois, parce que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent, comme j'ai dit, ils veulent créer cette nouvelle route de la soie. Ils gèrent le port pakistanais à 50 %. Ils gèrent la voie ferrée au Kenya à 100 %. Ils ont des infrastructures, le port de Djibouti à 100 %. Donc, vous voyez, c'est ça qu'ils font. Donc, ils prêtent l'argent en espérant que vous ne pouvez pas rembourser. Et après, ils vont s'émisser dans la gestion directe de votre infrastructure. Et du coup, ça touche à votre souveraineté nationale. Et c'est ça, la politique chinoise. Moi, je ne dis pas ça pour défendre l'approche américaine ou française. Ils font la même chose. Le FMI, la Banque mondiale, ils font la même chose avec le rééchaînement de la dette, etc. Mais les Chinois, au moins, c'est clair. Pour eux, ils veulent changer la manière dont les politiques sont faites. Et ils le font à partir de pressions économiques à travers ces dettes plutôt que des investissements. Maintenant, ce tandem dont vous parlez, moi, je vais peut-être vous surprendre. Même Chengriha, c'est Khadra Fogacha, c'est la même chose. Que ce soit Chengriha, Taboun, tous ceux qu'on voit, c'est les services algériens. Ce n'est même pas l'armée. L'armée même, moi, je ne suis pas d'accord avec cette formule que le régime algérien, c'est un régime militaire. Ce n'est pas l'armée, c'est les services. C'est les services, d'ailleurs, qui surveillent aussi bien les civils que les militaires. Les militaires, ils sont surveillés. Ils ont peur même de leur propre ombre. Donc, pour vous dire que c'est ça, c'est ça. Juste, Hamid Lallou, on n'est pas très sûr de cette information. Je ne peux pas la confirmer, mais on a parlé, on a fait avancer une information qu'il y avait presque une douzaine de chefs d'entreprise qui étaient prévus à accompagner Taboun en visite en Chine et qui ont été arrêtés à l'aéroport d'Alger. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous ISTN, ce qu'on appelle interdiction de sortie du territoire national. On ne peut pas confirmer, bien sûr, cette information. Mais si cette information est réelle, qu'est-ce que cela veut dire en termes… Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pouvoir ? Vous savez, vous les qualifiez d'hommes d'affaires et d'investiteurs algériens. Nous n'avons pas d'hommes d'affaires algériens. Nous n'avons des oligarques. Toutes les fortunes privées algériennes ont des liens directs et étroits avec le régime algérien. Ils ont tous des contrats d'État. C'est comme ça qu'ils font fortune. Ce sont des prétenants. Bien sûr, c'est des fusibles qui sautent. Haddad et Tarkout, c'était des vendeurs à la sauvette dans le marché. Tarkout, il n'a jamais été à l'école. Je n'ai pas de mépris pour les vendeurs de légumes. Aucun mépris. Mais quand vous êtes vendeur de légumes, du jour au lendemain, vous devenez un milliardaire. C'est clair. C'est la même formule qui est utilisée en Russie. Prigovine de Wagner, c'était qui ? C'était un gargottier à Moscou. Il est devenu un oligarque. Donc, ces oligarques, c'est des fusibles, c'est des prétenants pour les services algériens qui les manipulent et qui récupèrent l'argent qui est exporté à l'étranger. On ne va pas renronner la même chanson parce que les Algériens prennent la même chanson. Et ce qu'on a empêché de partir, c'est tout à fait normal parce que, de toute façon, pour faire quoi ? Quelle délégation ? À part Sonatrac, Sonelgaz, à une époque Sonacom et maintenant les raffineries qui existent ou bien les champs de mines, il n'y a aucun business privé. Très bien. C'est vital, peut-être, et encore. – Reste avec Mohamed Lelou. – Mourad Hina, sur ma question par rapport à cette politique, à cette diplomatie qui expose l'Algérie, comment vous voyez les perspectives quand on voit ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, par rapport à la question du Hirak, mais aussi en termes de répression, en termes de liberté et des droits de l'homme ? Est-ce que vous pensez que l'Algérie est aussi exposée à l'extérieur quand on analyse cette diplomatie, qui est une diplomatie, on peut dire, qui n'est pas dans la coutume de la diplomatie algérienne, du non-alignement ? – La diplomatie algérienne, je pense que ce n'est pas elle qui pose problème sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'elle a défini depuis l'indépendance une certaine idéologie, elle peut être discutable sur certaines prises de position, mais elle ne reste pas le problème fondamental de l'Algérie, parce qu'elle-même, elle-même, elle doit se plier aux décisions, des fois intempestives, des vrais décideurs. Par exemple, vous voyez ce qui s'est passé avec l'Espagne, je ne vois pas un diplomate digne de ce nom, qui connaît les relations internationales, la situation de géopolitique, etc., la proximité, prendre des décisions aussi graves, aussi précipitées, etc., que celles qu'ils ont prises. Ils ont mis à mal des entreprises, ils ont mis à mal l'économie algérienne sur certains angles. Et on voit très bien que ça, ça a été dicté, non pas par une vision de stratégie diplomatique, de vrais diplomates qui pensent, qui voient loin, qui voient aux équilibres régionaux, aux intérêts de l'Algérie pluriel, etc. Donc, sur ce plan, ce n'est pas ça le fond. Le fond, c'est cette machine cachée, les services, qui contrôlent ce pays. Et encore une fois, on le voit, on est toujours ramené à ceci, parce que même quand on parle économie, quand on parle prospérité, quand on parle éducation, quand on parle de ce que vous voulez, la base, c'est quoi ? C'est la légitimité populaire et une justice indépendante. Ce sont ces deux choses-là qui sont même l'essence même de ce que voulait le Herak. Donc, l'armée dans les casernes, légitimité populaire, medallia, machia, askaria, et puis une justice indépendante. Si on n'a pas ça, vous n'aurez jamais d'économie. Parce que qui va investir dans un pays où sur un coup de téléphone, on peut vous exproprier, on peut vous enlever votre business, qui peut être légal et légitime, parce que quelqu'un de caché voulait plutôt ça que ça ? On ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, on a une économie de rente, c'est-à-dire on puise les ressources naturelles, on les vend de suite, on fait rentrer du cash, qui sont à la disposition de cette Isaba, qui en fait ce qu'elle veut. De temps en temps, elle donne quelque chose pour faire calmer le peuple s'il y a une gronne. On leur donne Géblou, Fuyasme, Fuyahli, Fuyakada, on leur fait miroiter des choses. On assure des choses qui sont permises avec les rentrées de cette rente pétrolière, mais on ne peut jamais aller loin. L'économie algérienne, normalement, si on avait suivi une voie de l'État de droit, de la légitimité, d'une justice indépendante, on aurait dû avoir un PIB qui devrait être trois, quatre fois plus important que ce qu'on a maintenant. L'Algérie a des possibilités immenses. Elle peut être une puissance économique. Et si elle ne l'est pas, c'est justement à cause de cette Isaba, de ce pouvoir illégitime. Et c'est ce qu'essayent de cacher des marionnettes comme Tebboune qui sont ramenées par le pouvoir réel, donc les services qui contrôlent ce pays depuis l'indépendance et même avant, parce que ceux-là ne peuvent concevoir l'avenir de l'Algérie, qu'ils soient économiques, politiques, ce que vous voulez, que dans le sens où il leur appartient. Il leur appartient complètement. Ils peuvent lâcher de certaines choses à certains moments, mais ils veulent être sûrs que si demain ils décident qu'un tel doit aller en prison parce qu'ils le veulent, que cette usine ne doit plus fonctionner, que cette université doit fermer, que, 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 qu'eux, ils veulent un pouvoir absolu qui est bien sûr illégitime, qui est dictatorial. Très bien. Merci, Mourad Hina. Le mot de la fin, très rapidement, Hamid Lelot. On est en train de me dire qu'on a dépassé le temps de l'émission d'une minute. 30 secondes, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je pense qu'on va attendre pour septembre ou octobre. On verra si cette visite de Paris aura lieu. On ne peut pas prévoir l'avenir. On n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense que c'est logique. C'est ce qui va se passer et beaucoup de choses vont se dessiner. Mais en fin de compte, le changement en Algérie, indépendamment de toutes les turbulences au niveau international, au niveau régional, ça dépendra du peuple algérien. C'est lui qui décidera. J'ai toujours pensé qu'il faut que les choses soient organisées au niveau de l'opposition pour aller de l'avant et se libérer à avoir enfin l'indépendance, tant espérée. Merci, Hamid Lelot. Merci beaucoup aussi à Mourad Hina. Merci aussi à nos chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie à Mourad Hina.